Dans cette séquence, nous allons faire la question c, c'est-à-dire qu'on aimerait en déduire que, pour tout entier supérieur ou égal à 0, y2n égale 49 sur 51, y2n-1, plus 2 sur 51, x2n, plus 2 sur 51, x2n-1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Déjà, si on analyse la question, on a un mot important. En déduire que. Ça veut dire qu'on va devoir réutiliser des résultats précédents. Le résultat qui se rapproche le plus de ce qu'on voudrait, quelque chose d'assez similaire, c'est la question d'avant, c'est-à-dire cette relation ici. Donc ici, à chaque fois, on parle de y2n, du y2n-1, du x2n et du x2n-1. Or nous, on est par rapport aux grandes lettres, c'est-à-dire qu'on est par rapport aux transformées en z. C'est-à-dire qu'ici, on va chercher à faire l'original de cette équation. C'est-à-dire qu'on va passer par la transformée en z inverse. Pour cela, on a besoin du tableau des formules, que je vais vous redonner ici. Donc maintenant, on sait qu'on a une égalité. Donc dans ces cas-là, je dois faire l'original de ce qu'il y a à gauche qui va être égal à l'original de ce qu'il y a à droite. Si on observe ce qu'il y a à gauche, c'est une somme. Donc je sais que ça va être l'original du premier élément moins l'original du deuxième élément. À droite, j'ai aussi une somme. Donc je vais faire également l'original du premier élément plus l'original du deuxième élément. Ça, c'est la propriété de linéarité qui nous donne ça. Si on regarde chacune de ces formes, on voit que pour chacune, elles ont toutes un coefficient. Donc on sait dans ces cas-là qu'avec la propriété encore de linéarité, nous allons laisser ces coefficients et on va devoir faire l'original de chacun des éléments qui sont à côté. Donc on va commencer. Je vais commencer avec 51. Donc l'original de grand y de z, par définition, c'est petit y de n. Ensuite, on m'avait annoncé moins 1. On garde encore le 49, deuxième coefficient. Et là, on voit z moins 1 fois grand y de z. Donc si on va voir dans les formules, z moins 1, c'est une puissance négative de z fois un signal. Je vois cette formule ici. Donc puisque c'est cette formule, ça veut dire que ça vient ici à une formule qui nous donne un retard sur le signal de base. Donc transformer en z de x fois z puissance quelque chose, c'est un retard sur x. Nous, on a z moins 1 fois grand y. Donc ça veut dire qu'on va avoir un retard sur petit y. De combien d'unités ? Eh bien, on me parle de z puissance moins n0. Donc z puissance moins 1. Ça veut dire que le n0 ici, il vaut 1. Donc ça va faire y de n moins 1. Ensuite, on me dit égal. Et je continue. J'ai un coefficient 2 fois grand x de z. Donc son original, c'est petit x de n. Ça, c'est par définition. Après, on me dit plus. Encore un coefficient 2. Et j'ai z moins 1 fois x de z. Donc ici, si on observe, j'ai de nouveau z moins 1 fois quelque chose, comme cette formule ici. Donc ça veut dire que je vais avoir un retard ici sur le signal x, c'est-à-dire l'original de grand zx. Donc pour nous, l'original de grand x de z, c'est petit x de n moins, puisque je fais mon retard, de combien de n0 ? Donc ici, j'ai z puissance moins 1, z puissance n0, donc n0 vaut 1. Donc voici déjà l'original de cette équation.